Joseph Muscat remplacé, la famille de la journaliste assassinée Daphne Caruana Galizia est exaucée. Ce dimanche, fort du vote de 17 000 membres du parti travailliste Robert Abella, avocat de 42 ans, est devenu le nouveau Premier ministre de Malte. D'entrée, il a reconnu des erreurs et promis de renforcer l'état de droit, mais il dit aussi s'inscrire dans la continuité de Joseph Muscat. Muscat doit laisser sa place aujourd'hui, deux ans et demi avant la fin de son deuxième mandat. Après des mois de crise autour de l'enquête sur la mort de Daphne Caruana Galizia, depuis novembre 2019, il est accusé d'avoir couvert son chef de cabinet Keish Embry et le ministre du tourisme Konrad Mizzi. Les noms des deux hommes étaient déjà parus dans le volet maltais des Panama Papers creusés par Daphne Caruana Galizia. Elle avait révélé qu'ils avaient ouvert des comptes au Panama sur lesquels des fonds occultes auraient été versés par une société basée à Dubaï, la 17 Black. Le propriétaire de cette firme, le mania de l'hôtellerie, des casinos et de l'énergie, Jürgen Fenech, a été intercepté en novembre alors qu'il tentait de fuir Malte sur son yacht. Il a été inculpé de complicité dans l'assassinat, aux côtés de trois malfrats considérés comme des exécutants. Fenech a désigné M. Chembrie comme le vrai commanditaire du meurtre de la journaliste, mais pour le moment celui-ci ne fait pas l'objet de poursuites. Ceux qui réclament la vérité à Malte espèrent que la nomination de Robert Abella ouvre une nouvelle ère et que l'assassinat de Daphne Caruana Galizia soit bientôt puni. À Malte, pour Euronews, Laurence Alexandrovitch. Merci. Merci.